Alors il faut le dire pour les auditeurs qui ne sont pas sur europe1.fr, il y a un vrai changement qu'à qu'il met. Chez Baptiste Lecaplin, qu'est-ce qu'il se passe là ? On est sur une blondeur, un petit balayage. Cœur de Cobain un peu. Cœur de Cobain, mon dieu, j'ai tous les trucs possibles et imaginables depuis hier. Ah c'est depuis hier ? Oui, j'ai fait 5 heures de décoloration chez le coiffeur. D'accord. Pour le prochain film de Noemi Saglio, c'est pour un film que je vais tourner prochainement dans le sud de la France. Et donc oui, j'ai accepté d'être la marionnette de Noemi Saglio et c'est très agréable. Non, on n'est pas sur une couleur, on est sur deux couleurs. Oui, deux couleurs. On voit les racines, les racines foncées. Il y a un beau boulot. Et un jaune poussin. On est sur un taillende d'ail, c'est quelque chose comme ça. Vous n'allez pas jouer le rôle d'un expert comptable avec cette coupe de cheveux possibles ? Non, c'est un gars qui est sur plusieurs fronts, on va dire. Mais qui se fait draguer par une très jolie femme du cinéma français. Vous pouvez nous dire qui ou pas ? Non, je ne peux pas vous dire. Oh, mais quel mystère ! On n'a pas fini le casting. D'accord, ça démarre un peu de brôme, on est un peu ric-rac. Non, je ne sais pas si je peux le dire, je vais envoyer un message, je vais demander si je peux le dire. D'accord, on aura peut-être l'info avant la fin d'émission. C'est pour une plateforme de streaming, vous savez, avec toutes ces clauses de confidentialité, on se perd un peu. En attendant, vous avez le temps de tourner un film et en même temps de faire la tournée de votre spectacle. Je vais jongler beaucoup entre le sud de la France et le reste de la tournée, ça va être un peu compliqué. De ce spectacle qui s'appelle Voir les gens. C'est vrai que c'est votre fille qui a inspiré le nom de ce spectacle ? Oui, c'est un truc que je disais à ma fille, à ma grande maintenant. Parce qu'elle me voyait partir le soir parler à des gens. Et comme je ne voulais pas lui dire, je fais un spectacle ou je vais au théâtre. Parce que je ne voulais pas qu'elle pense que je fasse l'Anne Trotro ou un truc comme ça. Je lui disais, je vais voir les gens et elle l'a dit une fois dans sa petite bouche trop mignonne. Et je me suis dit, bon, ce sera un titre. Il faut que je vous avoue d'ailleurs que c'est aussi votre fille qui m'a inspiré le prénom de la mienne. Ah, c'est vous ! Alors d'accord, je sais où votre compagne travaille. Elle a travaillé au maternel, vous étiez invité au dé maternel. Vous avez donné le prénom Thelma. Le prénom Thelma, je vous dis, c'est très joli. On va le prendre dans la mienne ici. Voilà, c'est sympa. C'est un copie-prenant. Copie-comique. Faites gaffe, parce que je connais des gens qui peuvent relancer la chaîne. Oui, alors la paternité, c'est vrai qu'elle traverse aussi tout votre spectacle. Vous donnez même des petits conseils aux parents. Comment parler de la mort à son enfant, par exemple ? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas peur de mourir. Non, ça, ça va. Pas comme ma fille de 5 ans, qu'elle est flippette, celle-là. Il n'y a pas longtemps, ma fille vient me voir. Complètement paniqué. Elle fait, peut-être pas, peut-être pas, pourquoi on meurt un jour ? Mais peut-être pas, pourquoi on meurt un jour ? J'étais un peu pris court. Je lui ai dit, on meurt, parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait, j'espère que tout le monde va mourir. Elles l'ont vu, vos filles, ce spectacle ? Oui, elles l'ont vu. Elles ont passé la semaine à l'Olympia avec moi. En entier ? Elles l'ont vu en entier ? La grande l'a vue en entier, elle dépend. Il n'y en a pas de... Il y a des trucs, je ne peux même pas les diffuser sur Europe 1. Je vous dis, à 10 heures, c'est trop tôt. C'est imagé, c'est un peu imagé. Quand vous parlez d'Aladin ? Oui, Aladin, oui. Non, Aladin, c'est cool, Aladin, c'est bien fait. Je suis très fier. Ça, pour moi, c'est le meilleur moment d'écriture du spectacle. Oui, c'est très imagé. C'est un parallèle, oui. Il y a des choses qui sont un peu moins imagées. Non, il y a des trucs un peu moins imagés, évidemment. Il faut aller le voir sur scène, évidemment. Il y a une règle avec ma fille, c'est que si elle répète les mots qu'elle entend du spectacle de son papa à l'école, elle n'a plus le droit de venir. Voilà. Il y a dans un cadre, il ne faut pas que les mots sortent. Bon, allez voir en tout cas ce spectacle. Baptiste Lecaplin sur scène, voir les gens. Il a triomphé au Théâtre Renaissance et il est maintenant en tournée dans toute la France pour aller voir ces gens. Vous êtes notre invité jusqu'à 11h et dans deux minutes, on va dresser votre portrait sonore.